Le Seigneur Jésus a été libéré à cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et tenez-vous bien, des ossements desséchés reprennent vie. Vous le saurez tout à l'heure à partir des témoignages que nous avons le plaisir de vous partager. Tout de suite pour les témoignages. Au moyen de l'envoûtement, la sorcellerie a causé beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Ici à Thiekwa, à cette croisade, non seulement à la lumière des écritures, nous sommes enseignés sur l'envoûtement. Mais cela ne s'arrête pas là, car il y a aussi les prières pour désenvoûter ceux qui sont envoutés. Et c'est ce qui s'est passé à cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Découvrons dans cette première série de témoignages ces personnes qui ont été envoutées, même par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, ce sont des personnes désenvoûtées. Suivons. Je suis Pierre Frebo, pasteur missionnaire dans la région spirituelle du Sud-Komoé, précisément dans la zone de Bonoie. Je veux rendre grâce au Seigneur. Il nous a été demandé dix sujets. Dix sujets de prière à adresser à Dieu pendant cette croisade. Et le sujet numéro deux, sur ma dix, j'ai demandé au Seigneur de délivrer mon grand frère de l'envoûtement. Mon grand frère est fonctionné aux impôts. Une année, il voulait avoir une maison. Il a demandé à ses services de lui donner de l'argent. On lui a donné 19 millions, l'argent liquide. L'argent a disparu dans ses mains, emporté par les arnaqueurs. Une année, il a voulu construire une maison. Il est conseiller municipal, il a voulu construire une maison. La mairie lui a donné un terrain. Il a commencé à faire des briques. La construction lui a donné des documents. Il a versé du sable, des briques. Et puis c'est resté là. Quand le pouvoir a changé de main, ceux qui sont arrivés ont demandé « Où est le papier de ton terrain ? » Les papiers sont perdus. On lui a arraché le terrain. Il a récidivé dans ses derniers temps. Il a voulu construire une maison. Et il a acquis le terrain. Et comme les gens le font d'habitude, quand il y a un terrain en chantier, on l'entoure de tol pour cacher les travaux, pour protéger les travaux. C'est comme ça qu'il a entouré le terrain. Une nièce, c'est-à-dire la fille de sa tante, qui est quittée dans un village lointain, qui est venu trouver notre grande-sœur, elle s'appelle Jeanne. Je dis Jeanne, quel est le fils de Frébo, parmi les Frébo, quel est le fils qui veut construire une maison ici en ville ? Qui est en train de construire une maison ici en ville ? La grande-sœur lui demande, « Comment ? Toi, tu as quitté au village lointain là-bas, tu connais quelqu'un qui veut construire une maison ici ? » Elle dit oui. Elle lui demande, « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle dit, « Je suis venu te dire que le mur de la clôture, la clôture qui vient de faire le mur là est tombé. » Elle dit, « C'est pour cela que tu as quitté au village pour venir me dire ? » Elle dit, « Oui. » Frère, j'ai vu que c'était un problème d'avoutement. Parallèlement à ça, les dossiers de nomination de mon grand-frère traînent dans le bureau, chez ses supérieurs, dans le bureau du ministre. Des années, des années, des années. Quand nous sommes arrivés sur ce terrain, sur celui-ci, on nous a demandé dix sujets. Le premier sujet, me concernant moi-même, mon épouse. Et le deuxième sujet, le Seigneur a assisté dans ma tête. Frère Boalien. Et j'ai écrit, « Seigneur, délivre mon grand-frère de l'avoutement. » On a prié ici. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai passé une nuit devant les sujets, auprès du Seigneur, j'ai assisté, j'ai passé une nuit avec les dix sujets. J'ai dit bien, « J'ai dit bien, j'ai dit, la décision vient de tomber. » Mon grand-frère, nommé inspecteur, sous-direteur aux impôts, il a été affecté à côté de sa maison, à entrer, désembouté, désembouté. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la sœur Onésou-Irène. Mon faisère des disciples, c'est le passage Écra de Benjerville. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'hier, quand il était en train de prier ici, l'homme de Dieu nous faisait faire des proclamations. Et arrivé un moment, il a dit que l'adoration des jumeaux ne sont pas des dieux, qu'on devait les lier, les briser, les chasser. Donc j'étais là, soudainement, mon esprit s'est ouvert. Puisque quand je faisais ma répentance et puis mon brisement des liens. Dans ma famille maternelle, mon grand-père adore canaries des jumeaux. Donc mon esprit s'est ouvert dessus. Donc je commençais à lier, lier, chasser. Soudainement, c'est comme si ma gorge là me faisait mal. Or, depuis 2005, je mangeais avec des sœurs et j'ai avalé arrêt de poisson selon moi. Depuis 2005. Bon, j'allais dans d'autres églises, on a prié, mais c'était là, je sentais ça toujours. Donc hier, c'est comme on est tenté de continuer les proclamations. Et puis, Dieu a ouvert mes yeux, c'est comme si c'était une télévision que je voyais. De ce côté-là, il y avait les lits dans les hôpitaux qui étaient dressés. Et puis moi, je me trouvais sur ce lit-là. Et il y a eu une maman parmi les semeurs qui était là. Donc elle a commencé à dire, on lit sa gorge, on lit sa gorge. Donc elle m'a dit, il faut te coucher, je me suis couché sur le lit. Et puis elle a pris sa main, elle m'a dit, ouvre la bouche grandement. Elle a mis sa main dans ma gorge. Elle m'a demandé, il y a quoi ? Il a dit, non, c'est arrêt, je mangeais en 2005. Elle arrête là, c'était là. Chaque fois quand j'avale mon crachat, je sens qu'elle arrête, elle est là. Elle a ouvert, j'ai ouvert ma bouche, elle a mis sa main. Elle dit, au nom de Jésus, qu'elle a mis sa main, elle a tiré des trucs qui étaient collés, collés. Selon moi, c'est arrêt. Elle fait sortir, elle dit, non, elle ne sait pas arrêt, que c'est des petits, petits, c'est pas séchés. J'ai dit, c'est Dieu, Jésus. Donc elle continue à prier. En même temps que j'ai toujours la même vision, je continue les proclamations de papa Meunier. Je continue, on a laissé les jumeaux, on continue les proclamations. Et un coup, papa s'est approché de nous, papa Meunier. Il avait porté une tunique couleur vert, il s'est approché. Il dit, mais il y a quoi ? Il ne peut plus durer depuis là. Et puis elle dit, non, papa, j'ai enlevé d'autres, mais il y a un petit qui est là-bas qui bloquait. Et au moment où on priait, je sentais qu'il y avait un petit qui était resté là. Donc papa dit, bon, laissez, je vais m'en occuper. Donc quand il s'est approché de moi, il a pris sa main gauche, il l'a mis au niveau de ma gorge. Et il a proclamé, tu sors, tu la libères. Et puis il m'a dit, ouvre la bouche, j'ai ouvert ma bouche. Il a mis sa main droite dans ma bouche et il a tiré le petit serpent, dernier petit serpent séché là dans ma gorge. Donc quand on a fini, en même temps le programme aussi est fini, il a dit, non, c'est fini. Demain, méditez sur Deutronome 6, verset 5. Et je n'ai plus rien ressenti jusqu'à aujourd'hui. J'avale mon crachat, il n'y a plus rien dans le nom de Jésus. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. A cela s'ajoutent aussi des délivrances authentiques. Oui, si le diable avait possédé avec ses démons les âmes et les avait tenus captives, en ce moment ici à Athiakwa, le diable est troublé, ses démons s'enfuient. Authentiquement délivrés, nous partagent les témoignages de la grande œil et de la puissance manifeste de Dieu dans leur vie. Mes regards Solange, mon fils et des disciples, c'est Pasteur Bilé. Depuis 1985, en songe, ils ont célébré mon mariage. Depuis lors, je suis resté comme ça. Quand je croise quelqu'un, une fois qu'il se présente dans ma famille, la personne ne veut plus. Ça fait trois. Qu'on fait? Ça n'aboutit à rien. En 2019, je dis à Dieu, Seigneur, ce que tu fais pour mes camarades, il faut faire pour nous. J'ai prié, Dieu m'a délivré de la pauvreté. Cette année, je dis, Seigneur, je ne vais pas attirer quoi en vain. Je ne vais pas accompagner mes camarades. Délivez-moi de ce poison qui me fatigue. Tu ne m'as pas créé pour qu'on couche à un moment dans la nuit. Tu as eu l'homme qui t'aidera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais pour moi, on s'attache à moi la nuit. Je revise au nom de Jésus. J'ai fait un songe. Le vendredi passé, je partais, il y a un monsieur. Je l'ai salué. Il dit, toi, je ne veux plus de toi. Laisse-moi tranquille. Il a pris son bus, il est parti. Il m'a laissé dans le carrefour. Quand je suis parti, j'ai prié. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment le malheur de nuit, le Goliath qui me fatigue. Seigneur, montre-moi vrai, vrai. Je vais voir, vrai, vrai. Le malheur de nuit, je vais le voir. Hier, nuit, dans mon sommeil, dans mon songe, je suis arrivé dans une maison. Les gens, mes belles, mes belles soeurs. Eh, ma belle, tu es arrivée, bonne arrivée, ton mari est dans la chambre. Je suis rentré. Quand je suis rentré, il dit, toi, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas dit de ne plus me suivre. J'ai dit de me laisser tranquille, je ne veux plus de toi. Et puis, je me suis réveillé. Acclamation. Je dis merci à Dieu. Le Dieu d'Israël, qui m'a délivré de ce mari, de ce Goliath, qui me faisait souffrir. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Medéogui-Jean, disciple de Passeur Coni Joachim. Je suis là pour dire merci au Seigneur qui m'a délivré en 2016. J'ai donné ma vie au Seigneur pendant cette croisade même au temple. Et je souffrais. Il y avait une oppression. J'étais la maîtresse d'un homme marié depuis des années 93. Et il avait tout payé pour moi dans ma maison. Je n'avais même pas envie à quelqu'un, un fonctionnaire. Il avait tout acheté pour moi. Et ce monsieur, nous sommes séparés en 2000. Trois ans après, il est décédé. Mais frère, dans l'instant, j'avais toujours des relations sexuelles avec ce monsieur. Son esprit de mort. Et ça me perturbait. Comment faire pour me débarrasser de cet esprit de moi qui avait toujours des relations sexuelles avec moi ? Et j'allais de domination en domination. Des retraits spirituels en retraits spirituels. Pour résoudre ce problème. Mais c'était impossible. Et j'étais à une retraits spirituels quelque part dans une domination. Et j'ai fait un songe dans le songe sur le lit dans lequel je suis à la maison. Je découvre que j'étais sur des ordures. Le matelas était rempli d'ordures. Et c'est sur les ordures que je dormais. Et quand je me suis réveillé, j'ai bataillé cela au pasteur qui dirigeait la retraite. Il a banalisé le songe. Et j'ai continué à chercher ma délivrance. Ils avaient même croisé un prophète. Et je voulais batailler cela. Il dit, va, tu vois, il dit que quand le soeur de Marie de Médicuil vient, Dieu dit, tu es vilain, va-t'en, il te chasse. Il va partir. Mais j'ai fait ça, rien. Mais j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait me débarrasser de ce lit. Tout ce que le monsieur m'avait payé pour moi. Mais quand je suis venu à la CMC en 2016, et que j'ai donné ma vie au Seigneur, après ma vraie répentance, la même nuit, il est venu s'asseoir sur mes pieds. Et pendant que mon pasteur prêchait, je lui ai dit, va-t'en, le pasteur, en train de prêcher. Et il s'est senti humilié. Il dit, je m'en vais. Mes affaires qui sont chez toi, il faut me les emmener. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Le lendemain, il dit, deux jours après ma répentance, il est venu encore dans le songe. Il m'appelle au téléphone. Il dit, je suis à la mairie d'Abobo. Mes affaires qui sont chez toi, il faut me les emmener. D'accord, j'ai compris. Et dans le songe, je me suis vu à tous les bagages dans un taxi bleu, remplis, et je n'ai pas telle où il met ses affaires. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas appelé mon dirigeant, je n'ai pas appelé mon faiseur. Tout ce qu'il avait acheté pour moi, pagne, tout, 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 gaz, les chaises, tout ce qu'il me met dans le placard de cuisine, j'ai tout démonté. J'ai débarré, j'ai tout vidé ma maison. Et depuis lors, je n'ai plus vu ce monsieur dans le songe. acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Déliverance authentique. Genuine deliverance. Après la vraie repentance. After true repentance. Enseigné par les disciples de Jésus. Taught by the disciples of Jesus. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Si donc le Fils vous a franchi, if the Son sets you free, you will be free indeed. Je suis la soeur Akapo Akouvi Jacqueline, je professeur des disciples, le pasteur Conan Mathieu. Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur pour ma délivrance qu'il m'a accordé le 14e jour du renversement des principautés. Frères, nous étions en train de suivre la RTVC le 13e jour du programme. Et lorsque le pasteur faisait les proclamations, on était assis devant la télé avec les frères et on faisait la proclamation. Lorsque le pasteur est arrivé sur l'esprit de forêt, que si tu fais les songes, que tu te retrouves dans une forêt, il a commandé à ce que le démon parte. Et l'esprit s'est manifesté. Je tiens à rappeler que ma mère m'avait dit dans le passé que pour avoir des enfants, elle était allée dans une forêt pour voir un génie. Et c'est le génie qui l'a donné l'enfant. Et elle m'a même donné le nom que le génie m'avait donné. Et lorsque nous avons commencé à prier avec le pasteur, l'esprit s'est manifesté. Frères, l'esprit s'est réellement manifesté, mais le Seigneur a eu le déçu. Jésus-Christ. Je me suis retrouvée dans une forêt. Généralement, je faisais les songes. J'étais dans la forêt, dans une maison, où j'étais gardée par des gros hommes. Et ce jour-là, il y a des hommes qui sont descendus du ciel comme des pompiers, qui avaient des lances à incendie. Ils ont incendié toute la forêt, saccagé la maison dans laquelle je me trouve. Frères, et j'ai vu, lorsqu'ils ont saccagé le lieu, j'étais avec maintenant l'homme. Ils ont brûlé les enfants que j'avais dans le spirituel avec lui. Et j'étais avec l'homme. Et tout d'un coup, je vois un homme noir qui est venu, qui a attrapé ma main, qui partait avec moi. Et derrière, je voyais mes frères qui me tiraient dans la main de l'homme. Et ils ont réussi à m'enlever dans la main de l'homme. Et je suis revenue à moi-même. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de ce génie que mes parents m'avaient fontu depuis le France. Je vais lui rendre toute la gloire pour la délivrance qu'il m'accorde lors de ce remessement des principautés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis le frère Dossou. Bienvenue, Jean-Baptiste. Et vous ferez ici l'ancien Kwasi Jules-François. Amen. Mon témoignage, c'est que le Seigneur m'a délivré de l'ignorance. Hallelujah. Le vendredi, à la prière, pendant qu'on priait, le pasteur Meni a dit qu'il y a des démons. Des démons qui sont dans la vie des enfants de Dieu qui nous empêchent d'évoluer spirituellement. C'est-à-dire, ils sont là et tu peux recevoir des choses, des enseignements, des trucs, mais ils sont là pour voler, même pour te cacher ce que c'est que la vérité. Depuis 2005, j'avais trois ans, ma maman a donné sa vie à Jésus. Moi et mon grand frère Dossou Amon, dont les frères appellent Paul Amon. Et on suivait le Seigneur, on grandissait. Et lui, il grandissait spirituellement pendant, c'est vrai qu'il avait l'âge, mais spirituellement, il grandissait, il grandissait. Moi aussi, j'allais à l'église, on était ensemble à la CMCI, on nous enseigne, on nous parle comment étudier la Bible, comment méditer, comment ceci, cela. Et bon, moi je me dis, comment on va à l'église, c'est normal, il faut qu'on va, on lise la Bible, on prie, tout ça. Mais, bon, rien ne changeait. Mais mon frère Amon, lui il était là et il grandissait, il le voyait. Souvent même, il m'assoit, il me demande, ah mais lui, depuis, c'est vrai qu'il est grand que mon mère, il fait comment ? Puis il arrive à faire ça, il arrive à faire ça, il arrive à faire ça. Bon, je me posais ces jeunes questions-là sans le savoir souvent. Et le vendredi, quand on a prié, on priait, j'étais étonné de savoir que ces jeunes des démons existent. Ils étaient supprimés, ah, ils démentent tout. Donc, quand on priait, en tout cas, j'ai dit ça, c'est que, si c'est comme ça, c'est que sur moi, c'est dans ma vie. Donc, on a taillé en pièces. Alléluia ! Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand on a fini la prière, pendant la prière même, je baillais, frère. Je sais que, les éditions précédentes, le passé m'a dit, tu peux bailler, bailler seulement, ça peut être, une voie de délivrance. Je me suis dit, ah, c'est que si c'est qu'il s'est passé, c'est que quelque chose en train s'est passé. Et je baillais, cependant que les frères sont dans les prières, je baille, je viens encore dans la prière jusqu'à ce qu'on finisse. Et quand on a fini, j'étais content, je ne sais pas, il y avait une joie qui était en moi. En tout cas, je me sentais léger, bien, à l'aise par rapport aux autres fois. Et on est arrivé à la maison. Et je suis arrivé à la maison, je me suis mis à prier. Quand j'ai commencé à prier, mon esprit s'est ouvert j'ai su beaucoup de choses. C'est-à-dire, depuis j'étais petit, tout ce qu'on a enseigné jusqu'à ce que je grandisse, c'est comme si c'est revenu comme un habit que j'ai porté bien. Et puis maintenant, c'est sur mon... Acclamation. Proversions. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'avais l'habitude de lire la Bible. On a dit, lire la Bible. Les agneaux, on a dit, lire la Bible. On lit la Bible. Moi, je lis la Bible, mon cher, on lit seulement pour continuer. Mais je lisais pour lire. Mais depuis le vendredi, vendredi soir, quand je suis arrivé avant de dormir, j'ai pris ma Bible. Je lisais comme d'habitude avant de dormir. Et même, le moment où on dit, peut-être, il est tombé dans l'eau puis il est sorti. Frère, mes yeux souffrent. Il dit, il est tombé dans l'eau. Je sais que c'est parce que... Mes yeux souffrent sur beaucoup de choses. Depuis le jour, depuis le vendredi, je comprends les choses spirituelles. Comme si le Seigneur maintenant m'a ouvert l'esprit. Alléluia. Frère, et cela me réjouit le cœur parce que le diable m'avait bloqué. Et j'ai compris ça. Que les diables voulaient m'empêcher de grandir. C'est vrai. Je suis avec les frères en nous, enseigne en nous. Mais si tu ne comprends pas les choses pour les mettre en pratique, c'est impossible pour grandir spirituellement. Et j'ai béni le Seigneur pour cette délivrance authentique qu'il m'a donné d'équité dans l'ignorance spirituelle et que toute la gloire soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. acclamant. Je suis le frère Kokora à Nord-Miyak et je professeur de disciple par Seigneur Kofi Jandier. Et je voudrais me dire merci à Dieu qui m'a délivré le jeudi 15ème jour. Frère, le diable a échoué. Le diable a échoué dans ma vie. Et c'est la délivrance de la masturbation. Frère, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Et le jeudi, le pasteur a demandé qu'un prix pour l'esprit qui régnait derrière ses péchés. Et nous a tenté d'insister, frère. J'ai prié, j'ai prié, j'ai crié à Dieu et Jésus m'a délivré. L'esprit s'est manifesté. Jésus et Jésus a opéré le miracle. Il a été déraciné de ma vie. Et je suis libre maintenant. Libre, libre de Jésus Christ. Aller la croix, aller la victoire. Aller la croix. Seul on s'en bénit. Je vous remercie. Au nom de Jésus Christ. Amen. Je suis la soeur Foufoué Aou, Isabelle, Sylvie, Patricia. Et mon faiseur de disciple c'est la soeur Tano, Gertrude, Dany, Belle, le croix. Je me tiens ici, je voudrais dire merci au Seigneur. Celui-là même qui délivre, il m'a délivré d'un esprit humain, l'esprit de ma mère, une principauté qui était depuis dans ma vie et qui vraiment m'a fatiguée. Gloire à Jésus. Je faisais des songes où je me retrouvais dans le vaisseau en train de manger les déchets humains. Gloire à Dieu. Et j'étais vraiment humiliée. Même à l'église, ma vie chrétienne, je tournais en rond. Tout était bloqué, rien n'allait dans ma vie. Mais depuis que je suis arrivé ici, ça fait trois fois que l'esprit s'est manifesté. Mais l'esprit se croyait malin. Chaque fois que le passeur Boniface ménien prêchait, quand il arrive à mon niveau, soit je tourne le visage ailleurs ou je baisse la tête, je n'arrive pas à le regarder. Et l'esprit faisait ça pour se cacher. Mais chaque fois qu'il se manifestait, il disait ce qu'il faisait dans ma vie. Et il resitiait certaines choses jusqu'à hier, la troisième fois. Et là, il a dit maintenant qu'il a signé un pacte selon lequel si moi je suis délivré, lui doit mourir. Et vraiment, les frères ont commandé et j'ai été délivré. Et la voix me disait que cette fois, je suis délivré. Et j'ai reçu une joie en moi. Je me rassure que je suis délivré cette fois-ci. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Celui-là même qui m'a délivré. Merci, Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Jésus, la soeur Angoua Regina, on faisait des disciples sur le pasteur Tiadé. Mon témoin, c'est un témoin de délivrance. La dernière fois, on était ici, papa a prié. Il a donné un sujet, on était en train de prier. Et le Seigneur m'a opéré sur mon côté droite. Et il y a une vie qui est sortie de mon corps, de mon côté. Et je vous assure, je suis rentrée à la maison. La nuit, je fais un songe où je me retrouve dans l'ancienne cour depuis, on a quitté depuis 1986. Je me retrouve là-bas et le Seigneur me dit, c'est ici qu'ils ont caché toutes les bénédictions. Et je vois que la maison est démolie, mais sauf, il y a un coin où au village on fait comme les greniers là. C'était ça qui était intacte. Et le Seigneur dit, récupère tout. et j'ai commencé à récupérer et je me suis réveillée en songe. Je suis venue hier. Hier, étant assise ici, on a commencé à prier, 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 prier. Un moment, j'ai senti qu'un mur se couler sur mon dos. Je n'arrivais plus à parler, je m'étouffais. Donc, je voyais papa s'arrêter devant nous ici. Plus il était d'insister à prier, mais l'âme a commencé à couler. Mais l'âme qui coulait en même temps, c'était comme une délivrance. C'était comme le mur a commencé à descendre au niveau de mon pied. Et après ça, qu'elle est revenue encore, qu'elle a insisté pour dire, si celui que l'Esprit de Dieu est sorti sur son côté, que Dieu va faire aussi pour vous encore. Je vous assure, je commençais à insister, insister. Et le Seigneur a dit, reste tranquille. Aujourd'hui, elle va partir définitivement de ta vie. Quand elle s'est rendu le témoignage pour dire qu'on est tenté de prier pour tes soeurs, et quand on a commencé à prier, le démon dit, ça chauffe ici, ça chauffe ici. C'est ce qui m'est arrivé ici. Et quand on est parti là-bas, elle m'a tout donné. Elle dit, prends tout, prends tout, prends tout. Et elle m'a dit que c'est elle qui m'a donné le cœur. Un moment, mon cœur grossissait. Et mon père m'a dit, je suis né, mon cœur n'est pas normal. Mais j'ai jugé cet esprit quand j'étais à la CMCI. J'ai dit, mon cœur est devenu normal parce que Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Et c'est comme ça, tout a commencé à être normal. Frère, quand je porte les chaisus, c'est comme si j'étais femme en scène. Mon genou, j'ai commencé à marcher comme une vieille femme. Je vous assure, depuis hier, j'ai commencé à sauter ici, hier, jusqu'au cœur. Et hier, nuit, j'ai dormi comme un bébé. Je n'ai jamais dormi comme ça. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Acclamation, les enfants. Je suis le frère Tissier, j'ignore, mon faiseur de disciples, le frère Cassie. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'un esprit. En 2017, je vivais dans une maison cabane avec ma mère, avec mon père. Et chaque jour, quand je dors, j'ai un esprit qui est en haut de moi. Et il me retourne chaque jour, ma tête en bas, mon pied en haut. Et mon père disait que je dormais mal. Chaque jour, ça s'est passé comme ça. Et un jour, je me suis couché et je ne dormais pas. Et j'ai vu un esprit qui m'a attrapé et il me retournait. Et je ne priais pas. Je disais chaque jour à ma mère. Et elle priait pour moi. Maintenant, on est parti, c'est ma grand-mère. On dormait là-bas. Un jour, je passais dans le couloir et j'ai trouvé un esprit noir et les yeux blancs. Et il est arrêté devant la douche des femmes. Et il me regardait. Moi, j'avais une petite bible dans la main. Et je dis au nom de jeudi. Et je suis rentré. Je suis ressorti, je n'ai plus vu cet esprit. Donc, je suis parti à côté de ma grand-mère et elle était à vendre. Et Jésus m'a délivré par le pasteur de Joseph. L'esprit me suivait chaque jour et le pasteur de Joseph a prié pour moi. Depuis ce jour, l'esprit ne me suit pas. Je veux dire merci à Dieu, Dieu qui m'a délivré. Au nom de Jésus. Amen. Je me nomme la sœur Melle Méligra Chaline. Mon fœur de d'ici, c'est mon nom tapé Élodie. Je veux dire merci à Dieu parce que c'est l'humain qui m'a délivré de la colère. Avant, j'aimais me fâcher quand les grandes personnes me parlaient. J'aimais me nerver. Et pendant le renversement des précipités, j'avais chaque soir en prière pour renverser les idoles. Et j'ai dit à ma mère que je veux vendre du gâteau pour avoir un peu d'argent pour aller en colonie. Et c'est ça, j'étais assise et j'ai eu une vision où j'étais assise dans une salle et il y avait un gros sépon qui m'avait entouré. Et il y avait une courante sur ma tête. Et quand le sépon m'avait entouré, il avait posé sa tête sur mes pieds. Et il y a un homme qui est sorti de nulle part et qui enlevait la courante. Et c'est ça, le sépon s'est inervé. Et c'est ça, la personne dit que de manière que chaque jour quand la grosse personne te perd et tu aimes te inervé, c'est comme ça aussi le sépon s'est montré que tu as été délivré. Donc je veux dire merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a délivré. Amen. Moi, c'est la sœur Marie Grasse. Mon fils, je dis si c'est la sœur Marie Claire d'Alepéville. J'aimerais vous remercier mon témoignage et remercie-moi à Dieu. J'aimerais vous remercier à Dieu parce que le 15e jour d'heure c'est mon nom de la possibilité. Après la prière, je suis allée me coucher. Pendant mon sommeil, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme si nous étions nombreux dans un endroit très sale. Nous étions nombreux et j'étais au milieu de ces personnes. Et une personne est venue et il m'a demandé ce que je faisais là. Je dis, je ne sais pas et je ne sais même pas ce que je fais ici qui m'a mené ici. Je ne sais rien. Et puis, la personne m'a tirée et la personne m'a prie. Et en même temps, je me suis réveillée. J'aimerais dire merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a délivré de ce endroit. Je m'aimerais dire merci. Amen. Je me nomme Adahi Yanis, mon fils et le disciple, le frère Kwa Kou Salomon. Je me dis merci à Dieu qui m'a délivré de la mort. Samedi, je suis passé, je suis parti au travail de ma maman. J'étais arrêté dans la salle d'attente. Donc, j'étais arrêté, j'étais joué. Un coup, il a commencé à courir et pas très jeune mais frère. Donc, il ne savait pas que la porte en vite était fermée. Il a traversé la porte. Gloire à Dieu. Il m'a dit à mon monsieur à Dieu qui a permis que je ne sois pas mort. Je suis en vie. qui a eu des petits plaisirs. Aujourd'hui, il me semble bien. Je peux jouer. Je lui dis merci. Amen. La prière pour les malades occupe ici à Tiekwa une place importante dans cette croisade. C'est donc dans ce sens que pratiquement chaque soir, le pasteur Boniface Ménier, orateur principal de cette croisade, entame des prières pour les malades. Le Seigneur est puissant. Il continue de guérir même aujourd'hui. Découvrons dans cette série des personnes qui ont été authentiquement guéris à cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Je suis le frère Adoposé-Cabodien et j'ai eu le privilège d'être bâti par maman Colette Ménier. Alléluia! Je voulais te dire merci au Seigneur pour la délivrance. Il m'a guéri de l'hépatite virale C. Alléluia! Acclamation à Jésus-Christ. C'était en janvier passé 2021 en dehors du service de santé que je fais ici au public. Les jours vacants, je suis à la maison donc j'ai une petite activité que j'occupe aussi. Donc c'est dans cette activité-là qu'un matin, mercredi matin, j'arrive sur mon lieu d'activité, je me rends compte que quand les femmes font les trucs pendant le moment de menstruation s'il vous plaît, les vanillas on avait utilisé ça TKD a utilisé ils sont venus déposer ça sur mon lieu de service et ils sont venus tomber là-dessus. Vraiment quand j'ai vu j'ai souri et j'ai rendu grâce à Dieu je me suis séparé j'ai brisé les liens de tous les démons je les ai chassés et le dirigeant de ma zone parce que le DI est venu on a même fait les brisements des liens mes frères à la suite du temps vraiment je me suis senti affaibli et j'ai commencé à faire des palus depuis là je tombe malade deux semaines après je traite le palus je reviens encore là-dedans je traite ça m'est fatigué parce que le PCA de notre centre de santé m'a fait faire 15 000 ans parmi les 15 000 ans c'est un seul qui s'est ressenti positif c'était l'hépatite virale je ne savais même pas que ce truc là traînait dans mon corps et même j'ai demandé au professeur au colonel qui me suivait comment j'ai fait pour attraper ça je ne sais pas d'où l'origine mais la semaine dernière j'étais habillé en tenue de servite d'accueil et lorsque le pasteur est tenté de prier on est tenté citer les maladies et lorsqu'il a dit hépatite j'ai senti en moi comme en tout cas une présence étrange et là je dis je suis guéri je suis guéri donc quand je suis parti à l'hôpital j'ai refait un autre test c'est senti négatif Alléluia offrant d'acclamation Jésus Christ Jésus Christ guérit il heal délivre il délivre libère il pardonne et il forgive et il revient bientôt et il est bientôt le Seigneur m'a délivré je suis le frère Assa Adams hier pour faire déciver l'ancien Yobois de la zone de Port-Boy qui voulait dire infiniment merci à notre Dieu qui a délivré mon épouse de Fibron elle souffrait de Fibron depuis lors que la croisade a commencé ils n'avaient pas encore pris part à cette croisade mais on suivait à RTVC et on a un TCD pendant qu'on était un TCD c'était les neuf que nous avons commencé la prière et mon épouse sentait des douleurs au niveau de son bas-vente et du coup elle ressentait une boule qui tournait dans le ventre dans son ventre et elle m'a demandé d'aller dans la douche quand elle est rentrée qu'elle a poussé le Fibron est tombé Alléluia acclamation round of applause Jésus et le délivré radicalement de ce Fibron et je veux dire merci hier dans le songe le Seigneur se révèle à moi pendant que je cheminais avec mon fils mon fils m'attendait un billet de 500 francs et il dit où tu as eu ça il dit papa regarde devant toi voici tout cet argent prenons et je regarde il y avait beaucoup d'argent et je ramassais pendant qu'il ramassait il y avait d'autres billets qui sortaient du sol et il ramassait quand il retourne de l'autre côté il ramasse quand il retourne de l'autre côté voilà ça pousse encore derrière il ramassait tout cet argent Alléluia Jésus Christ il faut tout prendre c'est pour toi et il prenait tout et il y a une femme qui me regardait il dit mon frère tout cet argent t'appartient il dit oui tout m'appartient tellement que l'argent était tellement beaucoup il a donné un billet de 5000 francs pour aller manger il voulait dire merci au Seigneur de m'avoir délivré Amen Gloire à Dieu Moi je suis la soeur Assoumou Cécile mon faisant de dissous c'est pas soeur Théadé Junior Stéphane je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré de l'envoûtement et il a aussi guéri ma jambe gauche de la paralysie je traîne une douleur de la jambe gauche souvent depuis petite quand mon genou se déboîte je traîne la douleur pendant un mois et avant de venir au renversement j'avais eu ce mal là et je traînais ça pendant deux semaines avant de venir et il y a une soeur qui a rendu le témoignage en disant que son genou était déboité c'était enflé mais le Seigneur a guéri en même temps j'ai saisi et j'ai appliqué la guérison sur mon genou et j'ai dit au Seigneur si tu as fait pour la soeur tu peux aussi faire pour moi et j'ai commencé à avoir des crampes mon genou a commencé à me faire mal du coup j'ai commencé à plier ce que je ne pouvais pas faire avant et quand je suis allée à la maison j'ai remarqué que je pouvais fléchir mon genou jusqu'en bas je pouvais même sauter et aujourd'hui je vois que je suis guérite acclamation je vais rendre toute la gloire je suis la soeur Kofi Geneviève disciple du pasteur Baba Tunde Nathanael je veux dire merci à Dieu depuis 2019 j'avais mal au sein gauche il faut dire que j'avais mal mais je me disais que ça va passer j'ignorais je priais à peine et puis je me disais que ça va passer donc un jour j'étais là la douleur persistait la douleur était devenue tellement forte que je ne pouvais plus me tenir donc la personne avec qui je vis à la maison je lui ai dit je lui ai dit mais vraiment j'ai mal au sein que ça ne va pas elle m'a donné 200 000 frais elle m'a dit va à la clinique elle a immédiatement appelé le chauffeur il est venu me chercher je suis allée à la clinique on m'a fait une mammographie une ochographie ils n'ont rien trouvé donc on m'a donné néanmoins on m'a prescrit des médicaments que j'utilisais arrivé à un moment j'ignorais les médicaments je me dis non je ne prends plus de médicaments je suis un enfant de Dieu il n'y avait pas passé tout mon temps à prendre des médicaments donc arrivé à un certain moment ça allait et puis un jour j'étais là et puis la même douleur est venue et dit attends mais qu'est-ce qui se passe je refuse ça catégoriquement je refuse cette douleur là je refuse ce mal de sein donc je suis restée en train de prier prier avec des versets à la pu je rappelais au Seigneur Seigneur toi même tu as dit que je suis le temple du Saint-Esprit mais pourquoi est-ce que ce mal là est toujours là si je suis le temple du Saint-Esprit vraiment si mon corps est atteint c'est que l'Esprit sera aussi atteint Seigneur je refuse la maladie avec plusieurs versets je suis restée en train de proclamer puis je me suis endormie frère il a commencé à faire un songe dans le songe je voyais une personne avec une lumière je ne pouvais même pas discerner le visage de la personne la lumière était tellement forte que je ne pouvais pas discerner et la personne s'est approchée de moi elle m'a dit mais tu veux être guéri du sein je lui ai dit oui frère la personne a opéré le sein vous savez ce qui est sorti os de viande les tessons de bouteilles seringatés c'est comme un deux poteaux en fait il l'a enlevé il l'a enlevé il l'a enlevé et puis il m'a demandé si c'est bon je lui ai dit oui et il a refermé le sein comme si rien n'avait été fait donc je lui ai dit merci à Dieu Jésus guéri Jésus guéri Jésus guéri Je veux rendre ce témoignage pour faire honneur à Dieu qui m'a guéri d'un mal de 73 ans Jésus guéri Jésus guéri authentiquement écoutons la suite « Mes frères, je n'exagère pas. Je peux faire deux semaines, un mois, je ne vais pas la selle. Et en 65, quand je suis arrivé à Bigan, j'ai commencé à prendre des comprimés pharmaceutiques. Tout est zéro. Je fais le lavement. Je ne fais pas la selle. » Il va vous la donner. Je suis parti le dimanche. J'ai prié « Dieu, nous voici. Je ne fais pas la selle. Il n'y a pas de médicament pour moi. Mais toi, tu vas me tuer le médicament. » Le lundi, je me lève. Je vais aux toilettes sans problème. Acclamation, les SMA, les SMA, les victoires, les chants de victoire, les Jésus-Christ, les enfants, les enfants, les filles de victoire, les chants de victoire. Depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous ces jours-là, de 6h, 11h, 15h, je vais à la selle. Jésus-Christ, Jésus-Christ, guéri, un miracle authentique, un miracle authentique, un miracle authentique, Jésus-Christ. Sauf que hier samedi, je n'ai pas fait la selle. Mais j'ai fait un sprint. Et j'ai pris mon repas 21h hier. Mes frères, je suis monté en 6h. Jésus-Christ. Acclamation, le clap offering, Jésus-Christ. À 8h, je suis encore allé aux toilettes ce matin. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Jésus qui guérit. Jésus qui guérit, qui m'a délivré, qui m'a guéri de cette maladie de 73 ans. Que son nom soit béni, au nom de Jésus. L'homme apprends sur l'heure. Next. Next. Je me nomme Ziké Téda Patricia. Il est pour faire des disciples par Sœur Daniel Monton. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré. Il faut dire que ça fait plus de 32 ans que je souffre. Quand je finis de me laver avec de l'eau froide, je ne peux pas m'arrêter. Je me gratte avec peigne, bois. J'appelle les enfants gratter mon dos. Donc ça fait que c'est avec l'eau chaude que je me lave. Je suis arrivée à Thierkoua. Il a dit, c'est mieux. Papa prie. Chacun rend son témoignage. Moi aussi je veux être guéri. Hier, quand je suis partie me laver, je n'ai rien sautie. Je suis partie ce matin encore. Je suis partie me laver. Je ne me suis pas grattée. Je veux dire merci à Dieu qui guérit. Acclamation à Jésus. Au nom de Jésus Christ. Amen. Je suis la sœur Yuzanlou Céline Laetitia. J'ai professeur le pasteur Thomas Seah. Je veux dire merci au Seigneur qui guérit. Ça fait pratiquement trois ans. J'ai mal à l'épaule. Et lorsque nous sommes arrivés à Thierkoua ici, la douleur a commencé. Et j'avais très mal. Quand ça me fait mal comme ça, vraiment je suis obligée de prendre l'autre bras pour soutenir. Parce que ça me fait très mal. Et quand ça a commencé, ce jour-là, je partais à Bobo. Et j'ai commencé à parler à mon épaule. J'ai dit, je suis arrivée ici. Je suis arrivée à l'hôpital. Douleur de bras. Je te laisse ici. Je pars à Bijan. Et j'ai commencé à parler comme ça. J'ai dit, la douleur. Je ne vais plus tenir compte de la douleur. Et j'ai commencé. Je suis partie à Bobo. Je suis revenue. Je continue toujours. Parce que ça me faisait mal. Je continue toujours à parler. Après cela, je ne me suis plus rendue compte de cela même. Deux jours après, je me rends compte que je n'ai plus la douleur sans prendre le médicament. Pourtant, avant, quand ça fait comme ça, je suis obligée d'acheter le médicament. Ils m'ont prescrit le médicament d'iclosan. Toujours j'ai ce médicament dans mon sac. J'ai dit, je n'ai même pas pris le médicament. Mais je suis guérie. Et je pourrais soulever le bras. Jésus-Christ. 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 Guéri. Heal. Totalement. Totalement. Par des proclamations de la foi. Par des proclamations de la foi. Je veux dire merci au Seigneur pour cette guérison. S'il vous plaît, j'ai un autre témoignage que je voulais dire merci au Seigneur pour cela. C'était pendant le coronavirus où le pasteur méné disait que nous devons gêner les mercredis. Et vraiment, j'ai commencé à gêner. Mercredi, j'ai commencé. Le Seigneur m'a conduit. J'ai fait quatre jours. Les quatre jours, j'ai eu une douleur à la range ici. Ça m'a fait très mal. Jusqu'à ça, t'y méné même. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas me coucher sur le dos. Donc, quand j'ai fait le jeûne, le quatrième jour, j'étais couchée dans le songe. Excusez-moi. C'est comme ces deux sachets, ils ont attaché l'un dans l'autre fesse. L'autre dans l'autre second. Et puis, ça a quitté. Ça a quitté. Et puis, c'est tombé. Et le Seigneur m'a dit que c'est ce qui était là-bas qui faisait que tu avais toute cette douleur. Quand nous sommes arrivés ici, je ne peux pas tourner. Oui, il m'a arrêté. Jusqu'à, mais je ne peux pas me tenir longtemps arrêté. J'avais tout ce mal-là. Mais le Seigneur m'a guéri. Il faut que je ne m'en rends compte. Je couds même. Je fais. Je me couds sur le dos. Je fais tous les gestes. Si possible que je ne peux pas le faire. Acclamation. Proversion. Guérir. Heal. Merci. Merci. Merci au Seigneur pour sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais bénir le nom du Seigneur Jésus et l'exalter pour ce qu'il a fait dans la vie de mon petit-fils. Frère. Mon petit-fils a été envoûté. J'ai reçu la visite d'un de mes beaux. L'enfant était dans une école française. Donc chaque année, il pouvait faire deux classes. Et à l'âge de 7 ans, il passait déjà au CERN 1. Et l'enfant, le soir, mon beau est venu. Il me demande, mon enfant, en quelle classe? Je lui ai dit qu'il passe au CE2. C'était le lundi. Mardi, mercredi, je suis dans l'enseignement à Gamay. Je viens. L'enfant a développé le zona. Ça a fait le tour de sa poitrine. J'ai dit, Seigneur. Et un temps après le renversement des principautés de l'année 2018, j'ai acheté la cassette. Et quand je suis venu, le lendemain, j'ai fait le test du SIDA. Le test était positif. Mais j'ai refusé le résultat. Et donc, le mercredi, jeudi, vendredi, j'ai mis la cassette. Et j'ai commencé à proclamer, j'ai commencé à juger le SIDA. J'ai commencé à arracher le SIDA de son sang. Frère, je suis parti à l'hôpital. Le test a été refait deux fois. Négatif. Le Seigneur a négatif le test. Acclamation, Jésus-Guerie du SIDA. Et cet enfant, cette année, par la grâce de Dieu, Dieu lui a apporté l'entrée en sixième avec le nombre de points 152 points et demi. Il a été le deuxième de sa grâce. Je vous l'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a béni hier, il continue de bénir aujourd'hui. Vous allez tout à l'heure découvrir cela dans cette série de témoignages des personnes qui ont prié ici à Atièkoua, à cette croisade et ont été authentiquement bénies. Découvrons ensemble ces témoignages. Je suis la sœur Nyamia Roselyne, disciple du pasteur à Savoie Martial. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a exaucé ma prière. Le troisième jour du revêtement des principautés, le Seigneur m'a donné de faire un songe dans lequel je me suis vue en train de signer mon contrat de travail dans l'entreprise où je suis stagiaire. Et ce vendredi, le vendredi 16 juillet à Vautier, le Seigneur a mené cela à l'existence et il m'a donné de signer mon premier contrat de travail dans l'entreprise où j'étais stagiaire depuis neuf mois maintenant. Gloire à Dieu. Je veux aussi dire merci au Seigneur qui délivre de la timidité parce qu'il m'a donné la capacité de venir témoigner de ses bienfaits. Amen. Je suis la sœur d'Akourie Flavienne et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Cabran Jocelyne. Je suis là pour un grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus-Christ qui m'a accordé trois choses. Ce témoignage est le fruit du revêtement des principautés de l'année 2019. Amen. La première chose, le Seigneur m'a délivré du chômage. C'était parmi mes dix sujets de prière. Quand le pasteur Ménière a demandé en 2019 d'écrire nos dix sujets de prière, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder un travail. J'ai terminé mes études en 2014, j'ai fini de soutenir en 2014 et en 2015, quand je suis rentrée, c'est à partir de 2016 que j'ai commencé à chercher un emploi. Et en 2017, j'ai postulé. Il y a un des grands cabinets qu'on appelle les Big Four. J'avais postulé parce que l'offre correspondait à ma formation. Et ils m'ont rappelé. Je rappelle que cette année, je n'avais pas pris au sérieux le revêtement des principautés. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont appelé. Et ce jour où j'étais à la maison, mon téléphone sonne, je décroche. Et ils ont commencé à me faire l'entretien. Et bizarrement, le téléphone s'est éteint. Parce qu'il était à 5% et il s'est éteint. Quand j'ai rallumé le téléphone, j'ai cherché le numéro pour appeler mystérieusement le numéro avec disparu. En 2018, j'ai postulé au FIDRA. Ils m'ont appelé. Ils m'ont fait l'entretien au téléphone. Ils m'ont même demandé ma prétention salariale. J'ai répondu. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. Ils ne m'ont pas rappelé. Et en 2019, Dieu a permis que nous ayons une information sur laquelle il y avait une société d'État qui recrutait. Et j'ai déposé mes dossiers. Je suis le DG. Et c'est comme ça que j'ai soumis cela au Seigneur. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que le 20 juillet 2020, je commence un stage pré-emploi. Et le 15 janvier 2021, pour la première fois, j'ai signé mon contrat de travail. Alléluia. Jésus. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Avec cette nouvelle situation, le Seigneur m'a béni. En 2019, j'ai voulu que le Seigneur me permette de conduire mon propre véhicule. Et c'est ce que le Seigneur a fait. En 2020, il m'a permis d'avoir mon propre véhicule et de pouvoir me déplacer de façon autonome. Avec la nouvelle situation aussi, le Seigneur m'a béni avec une assurance santé. Ce qui fait que quand je me rends à l'hôpital, je ne paye plus cher comme avant. Alléluia. Et mon deuxième sujet, c'était que le Seigneur guérisse ma mère. C'était que le Seigneur guérisse ma mère d'une montée de tension. Chaque jour, c'était difficile au réveil. Aujourd'hui, elle se lève. La tension monte. Et par la grâce de Dieu, elle a participé au renversement des principautés. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, toutes ces montées de tension ont disparu. Jésus-Christ. Je suis la sœur Matt Undo, mon faiseur de disciples, c'est l'ancien Nathaniel Babatunde. Je viens rendre grâce au Seigneur qui m'a donné la grâce d'être mariée. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. C'est le résultat de la croisade de renversement de principauté de l'année 2019, où lorsque mon mari, c'était un frère, un simple frère, qui avait rendu témoignage qu'il a été délivré d'une femme de nuit. Et c'est en ce moment-là que j'ai reçu, en fait, j'ai commencé à l'aimer, on a traité le dossier avec l'aide du Seigneur. Nous avons été présents. Jésus-Christ. Le 29 décembre 2020, la dot a eu lieu le 3 juin, et le mariage civil a eu lieu le 5 juin 2021. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Majolène Gauran, je suis disciple de la sœur Colette Meunier. Je veux bénir le nom du Seigneur, qui a fait de moi la directrice générale d'une multinationale en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ. Alléluia. Et à la fois associée de cette entité. Et nous sommes dans la gestion du patrimoine. Et auparavant, nous avons eu un contrat avec une multinationale qui a été résiliée du fait de la conjoncture actuelle. Et en tant que représentante de cette multinationale, j'avais le devoir, la responsabilité de développer le business, d'avoir d'autres contrats. Et le Seigneur nous a aidés, on a eu des contrats. Et le 13e jour de la croisade, on a décroché un gros contrat. Des centaines de millions. Alléluia. Alléluia. Je me dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. C'est bon, c'est fini. Sidoane Gobisek, épouse Fongo Tende, c'est mon nom. Je suis le disciple de la sœur Esther Conan. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire le 13e jour de cette croisade, lundi le 13. Le 14e jour, nous sommes venus ici à Thierkois et nous avons fait des prières. Je veux rendre grâce à Dieu, voilà trois ans et demi, mon mari travaille, n'a pas de salaire et la situation se complique pour un problème d'authentification de diplôme. Le 14e jour, les prières que nous avons déclarées ici, Dieu a décanté la situation. Exactement vers 16h, 17h, pendant que nous étions en train de prier ici, le lendemain quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'à cette heure-là, l'université de Boyaki devait authentifier son diplôme, l'a appelé. Il lui a demandé d'envoyer son diplôme qu'ils avaient authentifié. Au lieu d'envoyer au ministère, il lui avait envoyé directement et depuis on refuse de prendre ça. Le lendemain, il y a eu une conférence à Yaoundé. Dieu a décanté la situation. Certaines personnes du ministère de la Justice dont il fait partie se sont plaintes de ce que leur situation n'est pas régularisée. Il y a eu une conférence avec le représentant du ministre. Mon mari n'était pas à cette conférence, il était en pleine audience, il est traducteur. Mais après la conférence, on l'a appelé et on l'a orienté au ministère de la Fonction publique où un monsieur qui est le chef des carrières l'a reçu. Frère, il me dit que le monsieur-là lui a dit que viens me donner les photocopies parce qu'il avait déjà envoyé l'authentification un jour avant à Bouillat. Il lui a dit que viens me donner les photocopies mercredi, lundi, mardi, je crois bien, sont fait rire au Cameroun. Nous sommes étonnés de la manière dont Dieu a pris les devants. Gloire à Dieu! Je rends grâce à Dieu qui est à l'oeuvre, qui m'a délivré de la passivité. Je reçois mon ministère pendant que je suis en Côte d'Ivoire. Amen! Moi, c'est la sœur Souka Michel, disciple du pasteur Manzan Yaou. Je voudrais vraiment être infiniment reconnaissante au Seigneur pour une grande délivrance qu'il a accomplie dans ma famille. En fait, nous sommes une nombreuse famille, famille de douze enfants. Et nous étions vraiment dans une misère atroce. On était tous dans une même maison. À Marie, enfant, vraiment c'était difficile. Et on était en 2018 lorsque ma sœur, elle est membre de la CMCI. Elle nous a invité au programme. Moi, en particulier, j'ai accepté de venir. Et je suis venue, j'ai pris part au programme. Le thème m'a beaucoup intéressée. On a parlé du renversement des principautés personnelles et familiales. Et j'ai commencé à supplier le Seigneur. J'ai supplié le Seigneur que Dieu intervienne dans ma famille. Et Dieu a commencé à se révéler à moi. Et pendant les prières, Dieu se révèle à moi. Je vois vraiment un truc. Bon, je ne sais même pas comment l'identifier. Je ne sais pas si c'est en forme de canarie. Et nous tous, on avait nos pieds rattachés à ce truc avec des chaînes. De sorte qu'on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas travailler. On ne pouvait rien faire. On avait vraiment de grands biens en famille. Donc, j'ai supplié le Seigneur et le Seigneur m'a répondu. À la fin du renversement, mes frères ont commencé à déménager. Ils sont partis, chacun, femmes, enfants, de son côté. Et Dieu les a vraiment bénis. Les gens qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient pas se prendre en charge, ils ont trouvé du bon travail. Et ils ont mis leurs enfants dans de bons établissements. Vraiment, toutes les portes ont commencé à s'ouvrir. Et moi, de mon côté aussi, j'ai pu trouver du travail dans lequel je m'épanouis vraiment. Donc, je veux vraiment dire merci au Seigneur qui s'est souvenu de ma famille et qui m'a délivré. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ, Jésus libère, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus délivre, Jésus délivre, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Je suis le frère Nimbapol, disciple de l'ancien toali de la zone d'Abobo. Je veux dire infiniment merci au Seigneur Jésus qui m'a délivré du chômage et qui m'a béni avec un travail. Gloire à Dieu, je suis étudiant en droit et depuis l'année 2017, j'ai obtenu la maîtrise. Dès l'année 2018, j'ai commencé à présenter le concours de l'entrée à l'école de magistrature. Frère, l'année 2018, le concours n'a pas marché. L'année 2019 également, le concours n'a pas marché. Et l'année 2020, j'avais encore crié au Seigneur parce que le pasteur Manet nous avait dit de demander dix choses. Donc durant ces deux dernières années, c'était inscrit dans mon cahier. En 2020, on se préparait pour le concours quand le ministère de la Justi a décidé que les maîtrises de l'année 2017 ne pouvaient pas être admises pour le concours. Amen. Frère, j'ai juste manifesté la foi. Je suis allé m'inscrire et j'ai dit que même si on n'accepte pas, j'allais déposer mes dossiers jusqu'au dernier jour, quelque chose allait se passer. Et effectivement, le ministère était resté sur sa position jusqu'au dernier jour du dépôt des dossiers. Un arrêté est sorti. Les maîtrises sont admises. Alléluia. La période du concours a coïncidé avec la période du renversement des principautés. Frère, je me suis engagé dans le jeûne. Nous avons composé. Frère, durant la composition, franchement, j'avais rien compris. Ce que j'avais écrit là-bas, si ça tenait qu'à moi, j'allais pas être admis. Et on venait à la croisade. Un jour, le pasteur Menier a prêché sur l'enseignement « Bannir la crainte ». Et il l'a prêché, il a dit « Certains frères échouent dans les combats parce qu'ils ont peur que Dieu a son équation. » Amen. Frère, ce jour-là, j'étais rempli de foi. Quand je suis rentré à la maison, j'ai juste levé les mains au ciel. Et j'ai dit « Seigneur, quelles que soient les bêtises que j'ai écrites, je crois que tu as ton équation et que je serai admis. » Amen. Frère, nous sommes allés. Les résultats sont sortis. Et sur mille candidats, nous avons été retenus 25 et j'ai été le sixième. Je veux dire que le Seigneur, je vous prie. Amen. Jésus. Vous comprenez, c'est ce qui a proclamé qu'ici à Atiekwa, il y a la vie. Jésus-Christ, guéri, libère, transforme, sauve et béni. Le Seigneur est à l'oeuvre dans cette croisade, dans cette troisième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Demeurons concentrés comme nous encourage le pasteur Boniface Menier, car Dieu travaille sur ce que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada